Ce matin à l'aube, deux explosions ont eu lieu près de l'ambassade d'Israël, située dans la banlieue de Copenhague, où se trouvent également les ambassades de Turquie et d'Iran. L'incident n'a fait aucun blessé. La police danoise a arrêté trois personnes. La zone a été bouclée par les forces de l'ordre. Des officiers lourdement armés, des chiens de recherche et des équipes médico-légales ont été déployés pour inspecter les lieux. Selon des responsables de la communauté juive, des mesures de sécurité supplémentaires vont être mises en place autour de la principale synagogue de Copenhague. L'école juive voisine de l'ambassade a été fermée pour la journée. Mais cet incident survient alors que l'ambassade d'Israël, située dans la capitale suédoise, Stockholm, a été visée mardi soir par des coups de feu qui n'ont pas fait de blessés. Après la découverte des impacts de balles, une enquête a été ouverte pour infractions aggravées, mises en danger d'autrui et menaces illégales.